Amis parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui, enfin petite vidéo pas, non. On va parler de l'actualité, et comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu le voir hier soir, j'ai posté une photo et une story sur Instagram, le journal de Paname. Voilà, le monde du football a perdu un très grand monsieur hier. J'ai un très bon collègue, très très bon ami aussi, qui m'a envoyé des messages pour me prévenir, parce que je suis beaucoup l'actualité du football, et comme je suis supporté aussi du Paris Saint-Germain. Comme quoi, Pab Diouf n'était pas très bien. Il était à Dakar, il devait être rapatrié en France, à Nice, ça n'a pas été fait. Et voilà, il a succombé de cette saloperie, ah oui, on peut le dire, cette saloperie de virus. Voilà, très grand monsieur, très très grand dirigeant, je crois que c'est l'un des meilleurs dirigeants de notre équipe Rival. Alors certes, il n'y aura pas de méchanceté dans cette vidéo, parce que ça aurait été un président du Paris Saint-Germain. Je pense que certains supporters de l'Olympique de Marseille auraient fait la même chose, mais je crois que, voilà, Pab Diouf, c'était l'un des meilleurs dirigeants qu'il y a eu dans cette équipe du Sud. Je pense que, voilà, dirigeant, agent de joueur, il était l'un des meilleurs présidents de cette Ligue 1. Ouais, on est un peu abasourdi, voilà. Même si je suis supporter du Paris Saint-Germain, je crois que c'est l'un des meilleurs présidents. Et s'il était encore là, dans ce club, il aurait fait encore les beaux jours, comme il a fait les beaux jours à Marseille. avec Didier Deschamps, qui l'a ramené, des super joueurs, voilà. Il ne faut pas oublier que, voilà, des joueurs comme Djibril Sissé, qui l'a ramené. C'était un très très grand président. Malheureusement, cette salaud de prix de coronavirus l'a eu. Voilà. Mon ami, je l'ai contacté carrément en disant que j'étais désolé pour lui. Lui, il ne veut pas faire de vidéo sur Pab Diouf. C'est son choix. Il me disait à chaque fois qu'il rêvait que Pab Diouf revienne dans ce club bleu et blanc. Car c'était l'un des meilleurs présidents. Il le savait. Il me le disait à chaque fois quand il y avait un problème. Soit avec M. Hérault, avec M. Labrune. Quand on vous dit de rester chez vous, il faut rester chez nous. Ce virus, cette épidémie, est en train de tuer des milliers de gens. Que ce soit en France, dans le monde. Restons chez nous. Vraiment. Je souhaite toutes les condoléances à sa famille, à ses proches, à tous les supporters de football qui appréciaient Pab Diouf et à ses supporters de football qui viennent du Sud. Donc voilà. Sur ce, passez une très très bonne journée à tous. C'était ton nom.